Elle a mis un mois à pouvoir nous en parler. Pour Lydia Vassalo, rescapée du Bataclan, le retour dans le monde des vivants est un chemin encore compliqué. On est bloqués entre le temps et l'espace. Il y a la partie qui est de nous, psychiquement, qui est morte au Bataclan, parce qu'il a fallu devenir quelqu'un d'autre pour s'en sortir. Les yeux toujours baissés, Lydia se remémore l'instant où tout a basculé. Elle était tout près de la scène, contre les barrières. Quand les premiers coups sont partis, j'ai déjà le cerveau qui commençait à fonctionner très vite, qui a listé tous les sons que je connaissais déjà, comme un répertoire, une bibliothèque d'infos. Mais inconsciemment, je le savais. Quelque chose me disait, ce son n'est pas normal, tu devrais relever la tête. Et c'est là que j'ai vu les types sur scène, pareil, qui ne prêtaient pas attention et qui, d'un coup, ont levé les yeux au loin. Et ils ont eu le visage complètement glacé, d'effroi. Dans le mouvement de panique, Lydia est écrasée contre la barrière. Je suis restée debout tout le temps où ils tiraient. Je m'en suis rendue compte en regardant à gauche, où les gens étaient par terre, pareil à ma droite. Je me suis carrément complètement retournée pour comprendre pourquoi ma jambe était bloquée. C'est là que j'ai vu que les gens faisaient un tas comme des montagnes. Et j'ai même voulu, si j'avais pu, me couper la jambe. J'y ai pensé et je l'ai souhaité très très fort si j'avais pu avoir un couteau. Ouais. Lydia était venue avec deux autres amis. La plus proche d'elle va pouvoir l'aider et lui dégager ses jambes. Puis elles essayent d'appeler leur troisième amie, dans les corps enchevêtrés, sans réponse. Elle nous a dit plus tard qu'elle savait qu'elle avait été touchée pratiquement dès le début et qu'elle avait tellement de corps sur elle qu'elle nous aurait ralenti si on avait essayé de la tirer de là. Et elle nous a dit, j'ai pas voulu que vous restiez, donc je me suis tue, comme ça. Je vous donnais une chance de vous sauver et je vous ai vu partir et j'étais contente pour vous. Touchée au dos, cette troisième amie s'en sortira. Les deux autres décident de tenter le tout pour le tout. C'était la quatrième fois que les mecs arrêtaient de tirer. On a eu le même réflexe, on s'est mis toutes les deux debout en même temps. Je les ai regardées dans les yeux, j'ai compris qu'elles voulaient vivre aussi. Et j'ai essayé, on ne parlait plus, c'était communiquer avec les yeux. L'instinct de survie a fait que je voyais que l'essentiel, rien d'autre. Juste les balles partirent, d'où ça venait et la sortie de secours. Il y avait vraiment dans la tête, c'était vraiment un chemin déjà tout tracé. Puis ce sera la rue, les blessés et malgré la sortie, la sensation de naître en sécurité nulle part. Rescapées d'un enfer, Lydia et sa famille n'ont pourtant pas été épargnées par les amalgames. J'ai des origines algériennes et un de mes frères s'est fait tabasser en sortant du travail une semaine après l'attaque. Et j'aimerais que ces gens comprennent que l'ennemi, ce n'est pas forcément celui qui ressemble au gars qui nous a tirés dessus. Pour moi, ceux qui ont fait ça étaient français. Et donc j'aimerais qu'ils redirigent toute leur colère et leur énergie vers les vrais ennemis. Les sourires de Lydia sont encore rares. Elle sait qu'elle parviendra à surmonter, jamais à oublier.